bonjour aujourd'hui rapidement on va voir un exercice de jury sur le thème distance et extrémat donc ça fait les deux thèmes distance on va le trouver à l'agrégation interne évidemment en exercice aussi sur la leçon 2 et à l'agrégation interne on va trouver aussi la leçon 162 sur les distances et puis une leçon j'ai oublié son numéro d'analyse sur les extrémats alors voici une question assez raisonnable de jury je vous rappelle que pour les questions de jury le problème n'est pas de résoudre l'exercice mais évidemment d'avoir des bons réflexes et on va regarder aussi quand on regardera la solution la solution au niveau des réflexes alors on n'a qu'à l'ensemble des n upl et le rn de somme 1 donc un hyperplomaphine il faut étudier les extrémats de q d'application q qui va de k dans r et qui a on n upl et associent la somme des x i x j pour x différent de j voilà testez vous à ce petit exercice alors au niveau de la réactivité on vous pose une question comme ça le jour de l'oral bon on ne demande pas de résoudre le truc comme si vous savez c'est même contre-productif quoi ça fait le gars qui connaît la réponse par coeur bon faut avoir des réactions et la meilleure réaction ici c'est de regarder le cas n minimum évidemment n égale 1 ça veut dire x1 égale 1 donc il n'y a rien d'intéressant ceci dit le dire c'est déjà c'est mieux que rien 1 d'accord dire n égale 1 bon maintenant n égale 2 là on peut commencer à regarder 1 puis se mettre à l'aise avec le cas n égale 2 bon donc n égale 2 ça veut dire que ici on veut optimiser 2 x 1 x 2 pour l'instant c'est pas encore ce que optimiser veut dire si c'est pour un minimum maximum les deux etc donc il faut optimiser 2 x 1 x 2 avec x 1 plus x 2 égale 1 alors ça peut être intéressant de remarquer que on est en train de construire un rectangle qui a un périmètre donné et donc on veut optimiser la surface bon disons que voilà le périmètre du rectangle ce serait deux ici et on veut optimiser x 1 x 2 la surface 1 x 1 x 2 sont les longueurs et la largeur alors le jardinier il le sait 1 il a une clôture d'un périmètre fixé de clôture il va avoir le maximum de surface ici avec le carré évidemment ce qui indique qu'on va avoir x 1 et x 2 égaux à 1 2 bien on s'en doute ce qui veut dire qu'on a un maximum intéressant le minimum il va pas être intéressant pour le jardinier ça va être zéro ainsi ici si l'écrase complètement son son périmètre et pour le mathématicien ça va être moins l'infini bon on verra ça plus en détail on s'en doute bien alors maintenant si on veut redémontrer ce problème isopérimétrique voilà c'est simple on prend x 1 fois x 2 que l'on veut optimiser et c'est x 1 facteur de 1 moins x 1 donc on a une fonction en une variable merci n égale de ce qui va faire que quand on va dériver on va voir l'optimiser évidemment ça c'est une parabole et c'est bien exactement ce qu'on attendait c'est à dire une parabole qui va qui va valoir zéro à un moment à deux moments qui va attendre donc ça c'est pour le jardinier ce cette limite vous voyez la parabole ici comme ça comme ça là comme ça ici un demi voilà bon le fameux un demi où on a le maximum on dérive on obtient un moins de six ans on annule ça donc le maximum c'est en un demi et ce qui fait que le maximum cherché c'est aussi un demi parce qu'un demi fois un demi fois deux ça fait un deux mois donc il est loin d'être inutile de se donner des tout petits exemples simples que par votre propre initiative vous vous imposez et vous imposez au juin bien maintenant n quelconque alors on va dire c'est une astuce ou pas oui c'est une astuce en tout cas si vous démarrez mal le jury vous tendre à la perche c'est à dire l'idée en tout cas une idée la seule une idée c'est d'élever au carré cette identité alors bien sûr bon oui ça c'est le double produit c'est la somme des doubles produits que que l'on rencontre dans un développement de carrés donc c'est assez naturel d'avoir cette idée là entre ça et ça mais on peut ne pas avoir l'idée et le jury vous la portera sur un plateau ou sur une perche plutôt et c'est à vous de la saisie alors ici effectivement on élève au carré ça fait on a la somme des carrés et ici on va retrouver notre q de x1 jusqu'à xn voilà et donc un au carré ça fait 1 donc on cherche le mine et le max de ça donc le max et le mine de ça puisque une somme imposée alors bah oui mais ça c'est la distance de haut à m donc je prends un repère orthonormé rn et là on tombe sur on était sur un problème d'extrémat maintenant on tombe sur un problème de distance donc c'est la distance de haut à m au carré ou m et de coordonnées les xi et aux origines du repère orthonormé alors évidemment si vous cherchiez le mine de ça donc le max de ça le max est non atteint puisque vous n'avez qu'à prendre la suite n 1 moins n 0 0 la somme ça fait bien 1 et la somme des carrés atteint plus l'infini c'est dire que ceci peut atteindre moins l'infini c'est déjà ce qu'on avait vu avec la parabole ici maintenant on a un mine mais le mine on sait où il est atteint on a ici un hyperplan là comme ceci bon là on a projeté l'hyperplan mais le mine de la distance il est atteint sur le projeté orthonormé de haut sur l'hyperplan alors pourquoi ça c'est on retrouve les bons vieux classique avec monsieur pythagore 1 o m quand on prend m sur sur l'hyperplan on a au m carré est égal à h carré plus h m carré est donc forcément le mine est atteint pour le point h ici alors le point h et ben il est obtenu on sait que c'est donc l'orthogonal ici passant par o à l'hyperplan et bien sûr un vecteur orthogonal de l'hyperplan ici c'est le vecteur canonique avec que des 1 bon donc ça veut dire que oh h est de la forme lambda facteur de 1 1 1 1 1 avec bien sûr bah h ça ça va être les coordonnées de h il faut que la somme face 1 et ça veut dire que lambda est égal à 1 sur elle voilà donc maintenant on a retrouvé comme ici ici on avait trouvé le point x 1 x 2 égale 1 demi 1 demi et bien là on a un sur n 1 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 fois et il n'y a plus qu'à reporter dedans il est bon ton ne pas se tromper ça fait 1 sur n 2 et des i différents de j bah il y en a n n 1 1 1 voilà c'est normal n pour i et n moins 1 parce qu'il faut pour j parce qu'il faut apprendre bon alors on peut se dire oui mais il y avait une astuce alors il ya la méthode aussi des extrêmes alliés si vous l'avez mise dans votre leçon généralement c'est pour l'externe dans cette leçon les extrêmes alliés c'est presque c'est presque obligé et qui va correspondre finalement à cette méthode là avec en utilisant le calcul différentiel d'accord ici on a évité le calcul différentiel grâce à pythagore mais c'est un petit peu un miracle ici voyez c'est pas c'est vrai ouais c'est le miracle de cette formule bon alors on va le faire maintenant par une méthode pépère qui marche à tous les coups à condition bien sûr qu'on connaisse le théorème des extrêmes alliés alors une idée donc serait de dire ben oui disons un réflexe 1 dans la discussion de jury c'est on reconnaît une optimisation sous contrainte donc il est naturel en tout cas à l'externe d'utiliser le terme des extrêmes alliés où on va dégainer un multiplicateur de lagrange lambda ici qui correspond à la contrainte c'est qu'une seule contrainte et on veut optimiser ceci donc alors le théorème des extrêmes alliés il va dire que si cette optimisation se fait que ce soit un max ou un mine ce qui n'est pas évident que ça se fasse parce que ici par exemple on a vu qu'on n'avait pas de mine mais par contre on a un max bon ça a priori comme ça on ne le sait pas mais si ça se fait alors c'est un endroit où le sur un point où la différentielle de f est nul donc on histoire de voir ce qui se passe on attaque la différentielle et on regarde les dérivés partiels par rapport aux xj alors ça veut dire quoi il faut que ce soit nul quel que soit j et et là la dérivée partielle c'est ici en j il va y avoir la somme des x i pour y différent de j et ici on va avoir juste lambda donc l'annulation ça fait que on a cette somme là qui est égale à lambda alors maintenant quand on va regarder cette équation pour tout j ça va nous faire un système système linéaire assez célèbre je sais pas si vous avez vu avec la matrice va finalement la matrice de cette forme quadratique que des zéros sur la diagonale puis des 1 partout ailleurs et faut il va difficile à résoudre ce système parce que dès que vous avez deux équations donc ici j'ai pris celle pour j et celle pour k et bien vous soustrayer les lambdas disparaissent et là tout disparaît sauf xk ici et xj moins xj finalement ici donc on retrouve le fait que tous les xi sont égaux et donc finalement à cause de la contrainte sont égaux à 1 sur n mais on sait qu'il va se passer quelque chose dans ce point mais on sait pas trop quoi un calcul différentiel nous nous dit pas si c'est un maximum un minimum alors on voit que c'est pas un minimum c'est facile on voit avec le contre exemple qu'on a vu tout à l'heure mais un maximum il suffirait de montrer que là dessus sur sur k et bien cette fonction est bornée bon alors et si elle est bornée alors effectivement ce sera il ya forcément un maximum et ce sera forcément là par le théorème des extrêmes alors pour montrer que c'est bornée bon ben je n'ai pas trop d'imagination à part ben reprendre l'histoire que ça c'est 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 ça au carré moins la somme des xi carré ça c'est je vois je vois rien d'autre mais si vous voyez vous me le dites voilà c'est terminé c'est tout ce que j'avais à dire sur cet exercice si c'est un exercice qui est proposé par nicolas paupon le très sympathique nicolas paupon qui est allé voir les oraux de l'agrégation interne il a eu plus de chance que moi parce qu'il est tombé sur quelques belles planches et et il a sélectionné on n'a pas le droit de prendre de notes mais bon on a quand même le droit d'avoir la mémoire eh bien il a réussi à sélectionner quelques petits exercices climat qui m'a proposé voilà et je le remercie au passage